Musique Oui, année complète, comme je le soulignais, on va participer au championnat. Et vraiment, tout le monde était très impatient de commencer, joueurs et staff y compris. Et c'est vrai que le fait de pouvoir jouer le championnat en match allé-retour, avec l'espoir aussi de s'évaluer en termes de niveau d'équipe, c'est un pas de plus par rapport à saison dernière. Je vais intervenir, j'ai vu ça avec Thierry depuis l'année dernière en fait, où j'étais intervenu avec le U19 pendant l'inter-saison. C'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié et voilà, il m'a demandé d'intervenir cette année, de faire partie du staff un petit peu plus. Et voilà, je vais être là une fois par semaine au minimum et voilà après, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Après voilà, je pense aussi à la pré-rugby, je pense que ça peut être une opportunité pour moi de pouvoir entraîner. Donc voilà, je vais essayer de mettre toute mon expérience un petit peu pour ces jeunes et essayer de transmettre tout ce que j'ai connu. Et voilà, d'être un petit peu de l'autre côté du terrain, je pense que je vais avoir une autre vision aussi du rugby peut-être un petit peu et faire un autre travail. Donc je pense que c'est plutôt intéressant pour moi. L'avantage, finalement cette année, l'année dernière a été vraiment très profitable, ne serait-ce que pour les joueurs parce qu'on avait un groupe qui était relativement jeune. Et c'est vrai que là maintenant, il n'y a pas de surprise, on sait où on va. Et moi, ça m'a permis en tout cas avec tout le staff d'établir des objectifs bien précis de formation, que ce soit individuel, mais aussi collectif. Peut-être qu'ils nous écoutent plus, mais je sais qu'ils sont très, très réceptifs et ça se passe. Aujourd'hui, c'était la première séance et je pense que c'est plutôt bien passé. Voilà, je vois qu'il y a quand même des bons jeunes et il y a de l'avenir devant nous. La préparation a commencé la semaine du 28 septembre. Donc on est parti vraiment pour une reprise très calme pendant trois semaines, avant les vacances de la Toussaint. On travaille vraiment les bases techniques, c'est-à-dire comment attraper le ballon, comment le passer, comment courir, comment se positionner en défense pour protéger son épaule interne. Donc on est vraiment parti avec des bases qu'on va retravailler. Mais pour nous, ces trois semaines de travail sont très importantes parce que ça permet aussi d'évaluer les joueurs eux-mêmes, de faire leur auto-évaluation et de savoir justement se donner des objectifs pour progresser dans l'année. Vacances de Toussaint, ça va être pour nous un gros bloc physique. Les joueurs vont découvrir la forêt de Montpain et c'est une forêt qui avait été très célèbre au moment des Dragons. Et nous, on souhaite aussi axer notre préparation. Bien sûr qu'il y aura un petit côté physique, mais aussi sur le côté mental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...